Bonjour les amis, on s'éloigne de Paris, nous sommes à 30 km précisément à l'ouest de Paris, à Naufle-le-Château. On va à la rencontre de Jérémy. Jérémy dirige l'agence La Forêt depuis maintenant une douzaine d'années. Et vous allez voir, il a une certaine expertise et une expérience terrain assez incroyable. Il a mis en place une stratégie spécifique à son agence. Ce que je vous propose, c'est d'aller à sa rencontre directement et puis de lui poser les bonnes questions. Venez, suivez-moi. Tu as évoqué le QR code, alors comment tu l'utilises ? Parce qu'on le voit souvent finalement, le QR code, ça renvoie à quoi chez toi particulièrement ? Alors, ma dernière utilisation du QR code, elle est la suivante. On a imprimé des prospectus en indiquant dessus et si vous étiez curieux. Et on a un QR code qui est ressorti. On a déposé les mailings dans les boîtes aux lettres, sur une prospection à l'ancienne, si je puis dire. Et à travers ça, du coup, nos clients pouvaient scanner le QR code de telle sorte à pouvoir avoir la vidéo et du coup, les informations des derniers biens qu'on a pu vendre sur le marché. Super. Et est-ce que tu as pu mesurer les retours ? Oui, bien sûr, puisque à travers ce QR code, tout est envoyé sur une chaîne YouTube. Et par conséquent, j'ai la possibilité de voir le nombre de personnes qui ont été voir le visuel sur ces supports. Et alors, la question, l'attractivité, est-ce qu'elle est bonne justement ? Alors, elle est présente. On a eu des bons retours. On a eu des bons retours surtout sur la qualité des contacts. On a eu peu en termes de nombre, comme on peut l'avoir sur une prospection classique. Mais par contre, en fonction des retours qu'on a pu avoir sur le nombre de personnes qui avaient véritablement visualisé cette vidéo, il a été très intéressant. Eh bien, tant mieux. Moins mais mieux, comme on dit. C'est ce qu'il faut. On vise la qualité. Bravo, c'est top. Merci à toi.